Il ne fait pas encore très sombre, c'est normalement la nuit que Jésus ressuscite. Nous appelons quand même cette célébration une vigile, nous l'avons avancée, pour que tous les jeunes qui se sont préparés particulièrement depuis un an puissent quand même célébrer avec nous la résurrection du Christ. Vous le voyez, le feu est allumé. C'est le Seigneur lui-même qui nous donne rendez-vous. Nous sommes comme devant le buisson ardent. Nous allons demander au Seigneur de bénir ce feu, pendant que nous chantons aussi la joie que ces flammes représentent. Laissons-les nous habiter, laissons-les nous rassembler, laissons-les nous attirer à Dieu, mais toujours dans le respect. Toi, qui es lumière du monde, tu as donné aux hommes la clarté de ta lumière. D'aigne bénir cette flamme qui brille devant nous. Accorde-nous durant ces fêtes pascales d'être enflammés d'un si grand désir du ciel que nous puissions parvenir avec un cœur pur aux fêtes de l'éternelle lumière par Jésus le Christ, notre Seigneur. C'est le Seigneur. C'est le Seigneur. C'est le Seigneur. C'est le Seigneur. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide. Les ténèbres étaient au-dessus de l'abîme. Et le souffle de Dieu planait au-dessus des eaux. Dieu dit « Que la lumière soit ! » Et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne. Et Dieu sépara la lumière des ténèbres. Dieu appela la lumière « jour » et appela les ténèbres « nuit ». Il eut un soir, il eut un matin. Premier jour. Et Dieu dit « Qu'il y ait un firmament au milieu des eaux, qu'il sépare les eaux. » Dieu fit le firmament. Il sépara les eaux qui sont au-dessous du firmament et les eaux qui sont au-dessus. Et ce fut ainsi. Dieu appela le firmament « ciel » et il eut un soir, il eut un matin. Deuxième jour. Et Dieu dit « Les eaux qui sont au-dessus du firmament, qui sont au-dessus du ciel, qu'elles se rassemblent en un seul lieu et que paraisse la terre ferme. » Et ce fut ainsi. Dieu appela la terre ferme. Terre. Et il appela la masse des eaux. Mer. Et Dieu vit que cela était bon. Il eut un soir, il eut un matin, troisième jour. Et Dieu dit « Qu'il y ait des luminaires au firmament du ciel pour séparer le jour de la nuit. » Et ce fut ainsi. Dieu fit les grands luminaires. Le plus grand pour commander au jour, le plus petit pour commander à la nuit. Il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça au firmament du ciel pour éclairer la terre, pour commander au jour et à la nuit, pour séparer la lumière des ténèbres. Et Dieu vit que cela était bon. Il eut un soir, il eut un matin. Et Dieu dit « Que les eaux foisonnent d'une profusion d'êtres vivants et que les oiseaux volent au-dessus de la terre sous le firmament du ciel. » Dieu créa, selon leurs espèces, les grands monstres marins, tous les êtres vivants qui vont et viennent et foisonnent dans les eaux. Et aussi, selon leurs espèces, tous les oiseaux qui volent, il eut un soir, il eut un matin, cinquième jour. Et Dieu dit « Que la terre produise des êtres vivants selon leurs espèces, bestiaux, bestioles et bêtes sauvages. » Et ce fut ainsi. Et Dieu dit « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, qu'il soit le maître des poissons de la mer, des oiseaux du ciel, des bestiaux, de toutes les bêtes sauvages et de toutes les bestioles qui vont et viennent sur la terre. » Et ce fut ainsi. Et Dieu vit tout ce qu'il avait fait. Et voici, cela était très bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, sixième jour. Ainsi furent achevés le ciel et la terre et tous leurs déploiements. Le septième jour, Dieu avait achevé l'œuvre qu'il avait faite. Par les cieux de nous, il se reposa le septième jour de toute l'œuvre qu'il avait faite par le Seigneur. En ces jours-là, le Seigneur dit à Moïse « Pourquoi crier vers moi ? Ordonne aux fils d'Israël de se mettre en route. Toi, lève ton bâton, étends le bras sur la mer, fends-la en deux, et que les fils d'Israël entrent au milieu de la mer à pied sec. Et moi, je me glorifierai aux dépens de Pharaon et de toute son armée, de ses chars et de ses guerriers. » Moïse étendit le bras sur la mer. Le Seigneur chassa la mer toute la nuit par un fort vent d'Est. Il mit la mer à sec et les eaux se fendirent. Les fils d'Israël entrèrent au milieu de la mer à pied sec, les eaux formant une muraille à leur droite et à leur gauche. Les Égyptiens les poursuivèrent. Tous les chevaux de Pharaon, ses chars et ses guerriers entrèrent derrière eux jusqu'au milieu de la mer. Le Seigneur dit à Moïse, « Étant le bras sur la mer, que les eaux reviennent sur les Égyptiens, leurs chars et leurs guerriers. » Les eaux refluèrent et recouvrirent les chars et les guerriers, toute l'armée de Pharaon qui était entrée dans la mer à la poursuite d'Israël. Il n'en resta pas un seul. Alors Moïse et les fils d'Israël chantèrent leur cantique au Seigneur. Parole du Seigneur Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Frères, nous tous qui par le baptême avons été unis au Christ Jésus, c'est à sa mort que nous avons été unis par le baptême. Si donc, le baptême qui nous unit à sa mort, nous avons été mis au tombeau avec lui, c'est pour que nous menions une vie nouvelle, nous aussi, comme le Christ, qui par toute la puissance du Père est ressuscité d'entre les morts. car si nous avons été unis à lui par une mort qui ressemble à la sienne, nous le serons aussi par une résurrection qui ressemblera à la sienne. Parole du Seigneur. Alléluia, souris-moi Alléluia, Métain. Alléluia, Métain. Alléluia, et chante avec moi, Alléluia, et chante avec moi, chantez ces priés de foi. Le sabbat terminé, Marie-Madeleine, Marie, mère de Jacques et Salomé, achètèrent des parfums pour aller embaumer le corps de Jésus. De grands matins, le premier jour de la semaine, elles se rendent au tombeau, dès le lever du soleil. Elles se disaient entre elles, « Qui nous roulera la pierre pour dégager l'entrée du tombeau ? » Devant les yeux, elles s'aperçoivent qu'on a roulé la pierre, qui était pourtant très grande. En entrant dans le tombeau, elles virent assis à droite un jeune homme vêtu de blanc. Elles furent saisies de frayeur, mais il leur dit, « Ne soyez pas effrayés, vous cherchez Jésus de Nazareth, le crucifié, il est ressuscité, il n'est pas ici. Voici l'endroit où on l'avait déposé. Et maintenant, allez dire à ses disciples et à Pierre, il vous précède en Galilée. Là, vous le verrez, comme il vous l'a dit. » La grande pierre a été roulée. Vous avez devant vous une représentation du tombeau, où vous voyez effectivement cette grande pierre qui a été roulée, de sorte que le tombeau soit ouvert, et à l'intérieur du tombeau, comme les femmes l'ont trouvé, tout est en ordre. Réfléchissez, les jeunes, s'il y a 2000 ans, c'était un canular, assurément, nous ne serions pas là aujourd'hui. Il y a tant d'organismes qui ont essayé de faire croire des hauts humeurs, des fake news. Ça crépite comme un feu, et puis très vite, ça s'éteint, et puis on n'en parle plus. C'est parfois difficile de croire, surtout en cette période où le monde souffre de cette pandémie, où plusieurs d'entre vous ont été éprouvés par la mort de quelqu'un que vous aimiez, un membre de votre famille. Pourtant, vous avez décidé de faire cette profession de foi, et vous la faites avec beaucoup de sérieux, et surtout beaucoup de sincérité. Je vous en remercie, j'ai lu avec attention les crédeaux personnels que vous avez écrits. L'un d'entre eux a écrit, « Tout d'abord, je crois en Jésus, car ma famille est croyante. » C'est très important de remercier aujourd'hui vos familles et de rendre grâce d'avoir reçu la foi qu'elle a été transmise dans une famille croyante. Avec le Seigneur, on est comme avec un ami, et avec lui, on peut sourire, on peut même plaisanter. Ce jeune écrivait, « Nous faisons du chemin ensemble, en famille, et puis je pense souvent à Jésus, je crois qu'il me protège, et je prends parfois cela avec plaisanterie. » Je lui parle des fois, silencieusement, de manière plutôt marrante, dans ma tête, et il m'entend, il entend mon esprit. Voilà une belle profession de foi, en un vivant. Si nous croyons que Jésus est ressuscité, il est vivant, et on peut s'entretenir avec lui, comme avec un vivant, comme avec une personne. « Pour moi, » dit une autre jeune, « tout ce qui entoure Dieu ou l'Église tourne autour de la guérison. » « Pour cela, je vois Jésus comme un docteur, protecteur. » « Et je souhaite de tout mon cœur qu'il veille sur les malades, et les guérisse. » Et elle cite deux personnes de sa famille, l'une qui est gravement malade, l'autre qui, malheureusement, est décédée. Elle écrit « C'en est trop. » Bravo. C'est une belle prière, une belle profession de foi. Quand on est ami avec le Christ, quand il est pour nous une personne vivante, on peut sourire avec lui. On peut prier en pensant à des choses marrantes dans sa tête et dans son cœur. Mais on peut aussi lui dire « C'en est trop, Seigneur. » Merci pour cette sincérité. Un autre encore écrit « Jésus, c'est une personne qui fait partie de ma vie. » Ah, quel bonheur ! Si beaucoup d'adultes pouvaient témoigner ainsi, en disant « Pour moi, le Christ est une personne qui fait partie de ma vie. » Voilà de beaux témoignages de foi. Une autre écrit, d'ailleurs, « C'est bien d'aller à l'église et d'assister à la messe pour se changer les idées, apprendre de nouvelles choses. » Mais ce n'est pas moi qui le dis, c'est une jeune qui l'écrit. Oui, venir à Dieu, venir à l'église pour apprendre de nouvelles choses, pour nourrir notre foi. Car parfois, j'ai des doutes et je me pose des questions. Merci d'être des croyants qui font aujourd'hui leur profession de foi et qui, en même temps, disent « J'ai des doutes, j'ai besoin de ton esprit, j'ai besoin de ton secours. » Une seule chose que je demanderais, écrit un autre, c'est de prendre soin de protéger ma famille, mes amis et de ne jamais m'abandonner. Vous voyez, la foi n'est pas d'abord égoïste, ce n'est pas d'abord pour moi, c'est d'abord pour les autres, mes amis et la famille. Un autre est servant de messe et il témoigne d'une expérience toute personnelle qu'il a vécue au cours d'une messe, en écoutant l'Évangile et en vivant quelque chose qu'il a touché dans son corps, dans sa chair. C'est personnel, je ne le dirai pas de manière plus explicite, mais gardons tous ces signes que le Seigneur nous donne. Il nous touche personnellement dans nos vies, de sorte qu'on puisse dire, comme le conclut ce jeune, « Je peux affirmer, je crois en Dieu. » Pour que l'homélie se termine, je lis une autre première phrase d'un crédeau personnel, « Je trouve personnellement que la messe est trop longue. » Merci de l'écrire et puis je l'entends. Les jeunes sont intéressés par la foi, mais si c'est trop difficile à comprendre ce que nous leur proposons, eh bien peut-être que nous pourrions les rejoindre, comme nous le faisons aujourd'hui, comme je l'ai fait en lisant avec attention ces crédeaux, et je vous entends. Donc, j'essaye de faire évoluer aussi nos liturgies, de les rendre plus vivantes, plus participatives, mais pour cela, nous avons besoin de vous. Et n'hésitez pas à nous réveiller aussi dans nos manières de célébrer. Vous vous levez. Ché Timothée, Götz Gabriel, Grossman Jonathan, Lutz Elliot, Losser Nathan, Losser Léa, Schmid Asia, Schmid Eleonore, Wilman Alix, D'Akorsmeni Julia, Paji Méline, Brunet L'Aurelia, De Roche Noemi, Fridrich Jules, Griffon Zoé, Lou Forest Lucas, Schmid Lucie, Wittner Ilona, Simler Hugo, Seyler Viviane, Wilman Léoni, Wilman. Isabelle, il arrive parfois qu'un ou une jeune ait été oublié. Je te laisse vérifier si toutes tes brebis ont bien été appelées. On a effectivement Jung Morgan qui est restée assise. Je propose à Morgan de nous rejoindre pour que nous puissions ensemble l'accueillir dans son groupe de catéchisme et qu'elle puisse poursuivre sa préparation Nous allons l'encourager pour inciter peut-être d'autres jeunes aussi à rejoindre cette belle équipe. Venez. Puis nous demanderons au Seigneur de bénir cette eau dans laquelle sera versée aussi un petit peu de sel. Et là, ce sont des amis de Maxence qui vont apporter ce complément. Je ne sais pas si vous savez quel est le rôle du sel. C'est ce qui donne de la saveur à la vie, ce qui donne du goût à la vie. C'est aussi un aliment qui conserve et c'est surtout ce qui, lorsque c'était mis au moment du baptême, autrefois sur la langue du bébé, permettait au bébé de se réveiller. C'était souvent une première sensation que jamais il n'avait connue. Et à ce moment-là, le bébé criait. C'est un cri qui exprime notre foi. Alors, n'ayons pas peur d'accueillir aussi le sel de la terre que nous sommes invités à devenir. accueillons-le pour nous-mêmes pour que nous puissions apporter plus de saveur à la vie des chrétiens, à la vie du monde entier. Frères et sœurs, demandons au Seigneur de bénir cette eau. Nous allons en être aspergés en souvenir de notre baptême que Dieu nous garde fidèles à l'esprit que nous avons reçu. Écoute toujours les prières de ton peuple qui veille alors que nous célébrons la merveille de notre création et la merveille plus grande encore de notre rédemption. Daigne bénir cette eau au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous allons donc d'abord renoncer en nous tournant vers le fond de l'Église. C'est une manière de vivre la conversion et peut-être que les messes vont un petit peu moins ennuyeuses. Alors je n'invente rien de nouveau. C'est une vieille tradition que je reprends. Pour vivre dans la liberté des enfants de Dieu rejetez-vous le péché ? Amen. Pour échapper au pouvoir du péché rejetez-vous tout ce qui conduit au mal ? Amen. Pour suivre Jésus-Christ rejetez-vous Satan qui est l'auteur du péché ? Je le rejette. Dans ce cas, nous nous tournons pour choisir la foi en Jésus-Christ. « Oui, Seigneur, nous croyons, fais conduire en nous la foi croyez-vous en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre ? croyez-vous en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est né de la Vierge Marie, a souffert à la Passion, a été ensevelie, est ressuscité d'entre les morts et qui t'assied à la droite du Père ? « Oui, Seigneur, nous croyons, répandirons-nous notre foi. » Croyez-vous en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, au pardon des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle ? « Oui, Seigneur, nous croyons, répandirons-nous la foi. » Donc, Maxence a te laissé accueillir dans la joie de tous les baptisés. Quels sont les prédents ? C'est Maxence ? Maxence, David, Philippe, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Maxence, soit marqué aussi par l'onction de cette huile sainte. Tu es le premier de notre comité de paroisse à être baptisé par ce Saint-Crème que l'évêque Mgr Ravel a béni pour tout le diocèse mardi lors de la messe chrismale. Sois donc marqué, Maxence, par cette huile sainte. Par ce geste, c'est ton corps qui devient le temple de l'Esprit Saint. Il fait de toi un prêtre, un prophète, un roi, afin qu'au cœur même de ta vie, en tout temps, en tout lieu, en toutes tes actions, le Seigneur soit avec toi, qu'il te fortifie dans ta foi, qu'il imprègne tout ton être, tout ton esprit, tout ton corps, ton âme, pour que tu puisses mettre tes forces au service de l'humanité dans laquelle il nous envoie. Tu as déjà revêtu un beau vêtement de baptisé. Je suis désolé, je crois que je l'ai bien mouillé. Isabelle va te remettre encore les sarpes blanches des baptisés pour que tu puisses rejoindre ce peuple de baptisés qui est heureux de t'accueillir. Tu es devenu enfant de Dieu et frère de Jésus. Alléluia ! Aujourd'hui, l'Esprit repose en toi et chante Alléluia ! Tu rentres dans la ronde la ronde de son âme. Tu danses avec tes frères la danse de sa joie. Tu es devenu enfant de Dieu et frère de Jésus. Alléluia ! Aujourd'hui, l'Esprit repose en toi et chante Alléluia ! Seigneur Jésus, le Ressuscité, vient affermir la foi de tous les baptisés. Donne force, enthousiasme et audace aux jeunes chrétiens et touche le cœur des personnes sans foi. Nous t'en prions. Seigneur Jésus, aide-nous à construire la paix autour de nous. Que le dialogue entre les différentes religions, les responsables politiques et tous les acteurs de la vie, de la société mette fin aux attentats, au non-respect de la création et à la pandémie qui nous frappe. Nous t'en prions. Seigneur Jésus, toi qui nous as fait le don de ton esprit, aide-nous à confirmer notre baptême pour avoir plus de force et de bonheur à bâtir nos vies et l'Église telle que tu la veux. au Seigneur, écoute-nous, alléluia, au Seigneur, ex-mose-nous, alléluia. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. pardonne-nous nos offenses, pardonne-nous, pardonne-nous aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laissez pas entrer en tentation, mais libre-nous du mal. Car c'est de toi qui appartient la réelle, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. nous sommes Sous-titrage MFP. Amen. 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 Sous-titrage ST' 501